Les sécessionnistes de l'Ouest du Togo sont sans père. Le fondateur et leader du groupe a été arrêté. Charles Comique Uzzordi, connu sous le nom de Papa Vie âgé de 80 ans recherché par une équipe de responsables du Bureau National du Renseignement et de la Sécurité Nationale est arrêté depuis mercredi dernier dans la soirée. L'octogénaire qui avait organisé une sorte de retraite avant de déclarer l'indépendance dans la capitale régionale de la Volta, O, était recherchée par la police pour suite à cette déclaration. Car, son action était considérée comme une tentative de coup d'état. Et c'est au regard de cette accusation que Papa Vie avait été arrêtée ainsi que huit autres personnes en mai 2019. Seulement les charges qui pesaient sur le leader et fondateur du groupe sécessionniste et son groupe ont ensuite été abandonnés par l'état du Ghana. Contre toute attente, un tribunal de district de haut a ordonné l'arrestation du leader sécessionniste de 80 ans et de deux autres le 20 novembre 2019, après avoir déclaré certaines parties de la région de la Volta état souverain. Depuis lors, l'octogénaire vivait dans la clandestinité jusqu'à mercredi dernier quand le renseignement avait reçu des informations sur les lieux de son refuge. Papa Vie Kuzordzi considéré comme l'un des acteurs clés et actifs de la sécession de l'Ouest du Togo est finalement arrêté. Sous-titrage ST' 501